Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler dans Houdini sur la simulation en vélum qui permet de simuler les corps souples de manière générale, tissus, soft body, drapeaux, éléments qui se déforment morphologiquement, cheveux aussi, fibres. On va pouvoir simuler tous les corps qui ont une transformation morphologique. Ici, on va faire un petit exemple rapide de motion design qui consiste à avoir un tissu qui va s'imprégner du logo de Itribart, qui est sous-jacent au tissu. On voit le tissu qui descend et qui s'imprègne de l'écriture de Itribart. On va voir comment on réalise cela en voyant les bases de la simulation en vélum du tissu qui va se déformer sous son poids par la gravité en descendant sur l'écriture Itribart. Ok, donc on va arrêter ici, on va regarder la réalisation. Voilà, on voit ici la déformation du tissu sur un élément. Et on a donc ici les plis que l'on voit et on va venir paramétrer cette simulation ici. Donc pour ça, on va prendre une scène vide ici. Ok, donc j'ai mis le fond en dark ici pour la simulation. Ça ne change rien, mais c'est juste pour mieux voir. Ici, donc, alors on va venir créer d'abord une première grille de base ici qu'on va dupliquer. Donc on va éventuellement l'étirer selon l'écriture que l'on veut faire. Ok, voilà. Ok, éventuellement on la subdivisera, on fera un remèche. On va voir ici, donc, read object. On va passer en mode, donc, double build 2 que j'ai construit. Donc c'est une interface ici qui permet d'avoir, donc, deux fois le object ici, l'arborescence object et au-dessus, donc, les paramètres de chaque élément. Comme ça, ça me permet en même temps de voir, donc, de certains objets et d'avoir la simulation ouverte, donc, dans la deuxième arborescence. Ok, ici, donc, grid object, ctrl-c, ctrl-v, duplicate, grid object 2, ici. Ok. Et on va, donc, lever ici le deuxième. Ok, ok. Pour l'instant, on cache ce deuxième. Et ici, on va venir, donc, dans create et on va faire font. Ok. Et on va écrire. Ici, render, transform, font. Ok. Double-clic à l'intérieur pour modifier, donc, les paramètres. On va changer, on va faire motion. On va changer, on va faire motion, ici. Voilà. Ok. Donc, on peut changer les paramètres, donc, du, ici, du font, la taille aussi. Ok. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que le font, ici, on va faire une rotation, donc, de 90. Et on va venir, donc, ici, au niveau du font, venir, donc, épaissir le font par, donc, une extrusion. Avant ça, donc, on va mettre en place, donc, juste, au cas où on veuille mettre une texture au-delà d'une couleur. Donc, c'est ce qu'il faut faire. On va pas trop l'utiliser, ici, mais, comme ça, c'est montré dans ce tutoriel. Au niveau de fonte, il faut mettre, donc, ici, un UV texture. Ok. Qui va travailler, donc, orthographique sur les faces. Ici, les faces, donc, de l'écriture. Sur le... Ici, voilà. Et, ensuite, on fait, donc, poly-extrude. Ok. Et on va extruder de manière classique, donc, avec une valeur, donc, de distance, ici. Donc, on a différentes méthodes d'extrusion, aussi, qui sont définies avec, principalement, les trois onglets, ici. Donc, ici, on va faire, sur la méthode synops, en mettant, donc, une valeur, je n'en sais rien, de 1 ou 0,5. Donc, ici, voilà, à ce niveau-là. Ok. On va mettre division 3, 4, ici, pour avoir, éventuellement, si on se mousse, d'avoir de la division à ce niveau-là. Et, on va venir, donc, je viens là, pour qu'on le voit bien. Et, il ne faut pas oublier, donc, output back, ici, pour fermer, donc, notre extrusion, hein, des deux côtés. On le regarde, voilà, des deux côtés. Donc, on a le front, qui est, par défaut, fermé. Back et size, bien sûr, sur le côté. Si j'enlève sur le côté, j'ai une extrusion des éléments. C'est plus un duplicate, mais c'est une extrusion sans les éléments sur le côté, ici, par exemple. Ok. Donc, on a mis ça en place. Super. Et, on peut, donc, éventuellement, à ce moment-là, faire un remèche, pour venir, poly-extrude, donc, remèche, ici. Donc, ici, on a le meshing d'itération, donc, plus on augmente, plus on exagère, donc, ici, et le smoothing, en l'augmentant aussi, donc, il ne reste plus grand-chose. Ok, voilà, hops. Ici, donc, l'itération, on peut laisser deux. Smooth, on va laisser, donc, une certaine valeur. Et, surtout, on va venir sur éléments, donc, sizing. On va se mettre en mode adaptive, ici, et venir, voilà. Donc, relative densité, on pourra l'augmenter. On ne va pas le faire, ici, pour le lettrage, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. La graduation, on peut la descendre, ici. Ok. Et, voilà, ici, avec ces valeurs-là, gradation, pardon, relativement faible, ici. On va mettre, quand même, un peu, un peu, 0,1. Ok. Et, donc, on voit qu'on a une définition, donc, plus précise de la modélisation polygonale, ici. Alors, ça n'a pas trop d'importance pour le lettrage, ici. On aurait pu avoir quelque chose de moins défini. Ça sera plus important. On va reprendre exactement la même chose pour le drapé que l'on va faire tomber. Donc, la grille, qui va se transformer en soft body, en close, et qui va venir, donc, envelopper, ici, donc, le titrage motion. Ok. Donc, on peut rajouter, maintenant, donc, une couleur, color, ici. Ok. On va mettre une couleur, on va mettre du bleu, par exemple. Ok. Ici, voilà, la couleur bleue. Voilà. Donc, maintenant, on a préparé notre élément. On vient sur le deuxième élément, donc, la grille, ici, au-dessus. Et, sur cet élément, donc, je viens dessus, grille, donc, ici, dessus, grille object 2. Et, on va faire, donc, pareil, un remesh avec, à peu près, les mêmes, les mêmes paramètres, ici. Ok. Uniforme adapté, surtout. Ok. Relatif density, on va l'augmenter. Ok. Donc, on va l'augmenter fortement. 600. Et, on réduit, donc, la gradation, ici, telle manière d'avoir une concentration, d'avoir, donc, des longueurs, de H, plus, plus petites, ici, voilà, pour obtenir, à peu près, cette densité, là. Ok, ici. Et, on va l'augmenter, on va l'augmenter, un peu, ok. Et, on va réduire, donc, à 0,05. Et, ici, le smoothing. On peut l'augmenter un peu, non, plutôt, 0,1. Ok, voilà, donc, les différents paramètres. Et, on va faire, principalement, c'est le relativisant le site, ici, avec la gradation qui va nous permettre d'obtenir, donc, quelque chose de polygonal, d'assez concentré, triangularisé. Et, ici, qui va pouvoir jouer, donc, la simulation de type Vellum. Donc, à partir de là, on va avoir plusieurs possibilités pour basculer dans la simulation Vellum et configurer, donc, notre grid en tissu souple. Donc, une des solutions, c'est de venir à la suite, donc, de différentes opérations qu'on a réalisées, ici, Remesh et autres. Et, venir, donc, ok, taper sur Tab, ici, et sur le panneau, donc, Vellum, avoir, donc, différentes possibilités, ici. Je vais juste remonter pour qu'on le voit mieux dans la vidéo, ici, voilà. Tab, Vellum, ici, on a différentes possibilités. Ok. Et, donc, différentes configurations prédéfinies, selon le corps souple que l'on veut, donc, simuler. Donc, par exemple, la configuration de type Ballon, ici, Vett-Close, Grain, R, ou Strict Soft Body, on y reviendra dessus, qui est une solution assez intéressante, car très stable. Tétra-Hydric Soft Body, ici, aussi. Toutes ces solutions-là, qui sont proposées, ces configurations-là, qui sont proposées, font appel, donc, principalement, à la contrainte, Vellum contrainte, ici. Ok, hop, pour qu'on le voit mieux, ici, je vais revenir dessus, le menu étant assez long, pour que ça rentre, ici. Et, donc, principalement, on va configurer, donc, ces différents états de simulation, avec un autre qui s'appelle Vellum contrainte. Donc, on pourrait très bien, donc, ici, rajouter, donc, Vellum contrainte, Constraint, qu'on va retrouver, ici, donc, Vellum Constraint, et le configurer. Du reste, on va pouvoir, donc, définir le type, ici, Constraint Type, et on va retrouver, donc, Close, R, par exemple, Tétra-Hydral Volume, et ainsi de suite. Et, ici, donc, on va voir, donc, contraintes, les différentes possibilités de simulation. Donc, en fait, j'enlève le contrainte, ici, le, si je fais, donc, Vellum, ici, les différentes configurations que je retrouve, ici, ou dans le, dans le panneau Vellum, en tapant Vellum, ici, Configure Ballon, Close, Grain, R, ici, sont qu'un assemblage des, des contraintes du Vellum Constraint. Donc, si je prends, par exemple, Balloon, ici, qui est un double système, donc, on va avoir, donc, ici, une contrainte de type Close, associée à une contrainte de type Pression, Pusher, ici. Ces Vellum Constraint sont composés de trois entrées, de trois sorties. La première, donc, c'est la géométrie, la deuxième, c'est la contrainte, et la troisième, c'est la collision. Ils peuvent se suivre, comme ça, et on peut, donc, venir connecter, donc, ici, une contrainte particulière, et, ici, donc, en troisième entrée, une, un objet en collision. Donc, on peut, ici, pour les objets en collision, les faire entrer à ce niveau-là. On verra qu'on peut les faire entrer, aussi, donc, dans le SOAP, ici, on est, donc, on est dans le SOAP, pardon, on fait entrer, ici, et on verra, hop, qu'on peut le faire entrer, donc, dans le DOP, dans un DOP Network. OK, donc, on peut préparer, ici, donc, dans le SOAP, les éléments, donc, de contrainte, ici, selon la configuration que l'on veut, OK, donc, ici, on va prendre une configuration de type tab Vellum Close, ici, voilà, OK, et, donc, on a juste un node Vellum Constraint, ici, Vellum Close, qui est mis en place, avec des paramétrages de base, sur lesquels on va pouvoir revenir pour modifier, donc, la simulation et la structure de notre tissu, ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va reprendre les deux sorties, ici, créer deux nulles, deux sorties, un, qu'on peut appeler, classiquement, qui s'appelle GEO, ici, et l'autre, qui s'appelle, donc, un nulle contrainte, ici. Contre, contre, ici, OK. Donc, on a GEO et contre, GEO pour la sortie géométrique et contrainte. On va faire ces sorties-là pour venir, donc, les importer dans, justement, le DOP Network que l'on va maintenant, donc, créer. OK. Donc, on a notre objet, GridObject, ici, donc, le 2, donc, on va le renommer GridObject Close, voilà, on a le font, le GridObject en dessous, qui va servir, donc, de collision, et on va venir, donc, créer, ici, un DOP Network. Vellum, hop. OK. Donc, on va venir mettre en place, donc, un solver, Vellum Solver, ici, OK, et on va venir, donc, directement le connecter, à savoir que, dans le Vellum Solver, on a déjà, donc, des forces mises en place, ici, et on n'a pas besoin, donc, de mettre la gravité, à moins qu'on veuille en rajouter. Sur le premier, assez classiquement, dans une simulation de type Poudini, on met la simulation Object, ici, donc, le Vellum Object, qui va reprendre en compte, donc, la simulation avec ses paramètres, et, ici, sur le dernier élément, on va venir, donc, appeler, un élément, donc, ici, Source, donc, Vellum Source, qui va appeler, hop, Source, ici, qui va venir appeler, donc, notre élément que l'on a préparé, donc, la grille, la grille 2, Close, donc, le SoPath, ici, donc, c'est, OK, grille 2, Close, c'est le Geo, OK, et le Constraint, SoPath, ici, c'est le Contre, ici, OK, donc, l'élément est en place, ça s'est lancé, l'élément Vellum Source, donc, ici, est en place, Vellum Object, Vellum Solver, donc, on laisse les paramètres par défaut, et, il faut une Gravity, donc, Gravity Force, ici, on pourra mettre, du reste, d'autres forces, ici, à ce niveau-là, donc, ici, il faut, donc, une gravité, donc, classique, moins 9, ici, dans Use Default, on pourra, donc, à titre d'information, mettre, donc, des forces, ici, de manière assez classique, dans un DOP Network, à la suite, donc, du Solver, Gravity, Win, et ainsi de suite, on pourra, aussi, on a une entrée, donc, dans le Vellum Solver, ici, pour mettre, donc, des forces, de type POP, on pourra mettre, donc, des forces de type POP, POPWIN, et autres, POPForce, simplement, ici, on pourra, aussi, donc, les mettre, à ce niveau-là, donc, après le Vellum Source, on pourra, très bien, aussi, mettre, donc, des POPWIN, ici, ok, à ce niveau-là, pour créer, donc, une force, qui va, donc, rentrer dans la simulation, avec la gravité, qui est, ici, en dessous du Vellum Solver, ok, donc, pour l'instant, je laisse tel quel, on rajoutera, ensuite, donc, gravité, voilà, pour les paramètres par défaut, donc, en général, c'est comme ça qu'on met en place, donc, une simulation de type, donc, corps souple, avec Vellum, juste, à titre d'information, vous avez, ici, l'onglet, donc, Vellum, où vous avez la possibilité de paramétrer ce que je viens de faire, de manière manuelle, je dirais, entre guillemets, de manière automatique, en sélectionnant un objet, et en cliquant, par exemple, sur Vellum Close, directement, ou sur Vellum Balloum, ou sur Vellum Grain, ici, ou Tétraèdre, en fait, vous avez, on a toutes les possibilités, donc, qui se présentent, ici, dans SimpleFX, ici, l'onglet SimpleFX, aussi, vous avez, directement, le Simple Close, ici, Simple Soft Body, qui font appel, aussi, enfin, qui crée, aussi, donc, une configuration, donc, de Soft Body, ici, ou de Close, pour des géométries, aussi, directement, donc, c'est SimpleFX, ici, ou Vellum, pour avoir des pré-configurations, comme celles que l'on a vues, donc, qui configurent, quand on a fait Vellum, on avait configuration Balloon, Air, et ainsi de suite, on va les retrouver, ici, dans les icônes du Chef, ici, Vellum. OK. Et, en général, donc, on crée, donc, un troisième node de sortie, assez classique, aussi, dans la simulation de Houdini, dans les simulations de Houdini, c'est, donc, une sortie, donc, de la géométrie, du résultat de la géométrie, que l'on va pouvoir, d'abord, stocker, éventuellement, et puis, post-prodé, de telle manière, d'améliorer son rendu, je dirais, de simulation. Si on lance la simulation, voilà ce qu'on va obtenir, ici. On va obtenir une contraction très forte du tissu, comme on peut le voir, ici, donc, on pourrait dire que ça fonctionne bien, dans ce sens-là. Voilà. Le problème, c'est qu'on a, donc, une contraction trop forte, et malgré les paramètres, donc, si je reviens du close constraint, ici, qu'on peut augmenter, comme la densité, ici, qui est à 1, que j'ai mis à 100, notamment, et puis le stiffness, ici, que je pourrais augmenter, pour le mettre au maximum, en mettant des valeurs supérieures à 1, ici, multipliées par puissance 10, déjà, ici, et bien, on continuerait à contracter ce tissu, parce qu'il y a un surdimensionnement, en fait, du calcul, qui est fait dans la simulation. Donc, il y a une sorte d'erreur par surdimensionnement, donc, de calcul, qui est due au fait, donc, c'est important de le noter, qui est due au fait qu'on va travailler, donc, ici, sur le grid object close, avec certains paramètres, donc, de scale, de translate, ici, sur le transform du grid object close, et qui vont être réintégrés, donc, dans le pipeline du close constraint. Donc, en fait, ce qu'il faut mieux faire pour avoir une simulation sur laquelle on pourra avoir une meilleure maîtrise et d'avoir une simulation sûre, c'est de séparer, donc, le DOP, ici, donc, de la réalisation. Donc, on va venir faire ça en deux temps. Je fais un CTRL-C, ici, et je fais, je SUP. Voilà, ici, grid remesh, et je viens, donc, alors, celui-là, je le renomme, du coup, objet, il existe déjà, c'est le 2. Voilà, et je vais créer, donc, un nouveau GEO, OK, qui, lui, va s'appeler, donc, grid close, et dans lequel, on va juste mettre la contrainte, donc, close, ici, donc, on va appeler, donc, object merge, ici, OK, et on va appeler, donc, object, ici, grid object 2, au niveau du remesh, on aurait pu mettre un nul, OK, mais c'est pareil, il faudra s'en souvenir, objet remesh 2, ici, et on va mettre un VELOM close, ici, voilà, OK, et avec nos deux sorties, où, je vais faire CTRL-V, ici, puisque je les ai gardés, OK, c'est juste pour montrer, qu'on le reconstruisait ici, CTRL-V, et je viens le connecter, à ce niveau-là, et on n'oubliera pas, chose importante, donc, transform, ici, si c'est none, on va retrouver l'objet, initialement, à sa base, définition, c'est into this object, ici, pour retrouver, donc, le positionnement, effectivement, qu'on a utilisé, donc, ici, sur le grid object 2, mais sur le grid close, on a tout le monde, donc, dans le transform, à 0, ou initial, ce qu'il y a là, 1, et transforme, et transforme l'hétérothèque, principalement, à 0, ici. Donc, du coup, ici, on a, maintenant, donc, le tissu qui descend, directement, sans se contracter, donc, sans prendre en compte ces notions de scale, et autres, qui étaient rajoutées. Grid close, ici, donc, Vellum, donc, dot network, je n'ai pas parlé, donc, juste énoncé, le Vellum result, ici, je l'ai construit, rapidement, je le montre, juste, sans entrer dans les détails, autrement, ça ferait trop long, c'est la construction normale, que l'on va retrouver, ici, on va, principalement, importer, donc, on le voit ici, en haut à droite, le dot network Vellum, le dot node Vellum object, assez classique, dans Houdini, sur les imports, donc, de dot import fields, ici, on peut, donc, enlever les normales, jouer sur les angles, ici, avoir un Vellum I.O. qui va nous permettre, donc, de stocker, sur le disque dur, donc, save to file, save to disk, et puis, après, le loader, pour retrouver la simulation, on a un Vellum Post Process, ici, que l'on peut mettre en place, qui va re-smooser, pour faire simple, de manière générale, donc, notre élément, soft body, ou de simulation, un close, ici, que l'on va pouvoir mettre en place, et ici, la dernière partie, c'est la partie qui va permettre, justement, de colorer, je vais y revenir, dessus, on va lancer la simulation, alors, pour ça, avant, ce qu'il faut, donc, maintenant, que c'est en place, venir, donc, mettre, donc, en contrainte, en collision, pardon, les différents éléments, ici, que ça soit, donc, le font, donc, font object, ici, donc, le plus simple, on peut faire autrement, mais le plus simple, c'est de venir dans collision, et de cliquer sur static object, ça va se mettre en place, ça va se mettre en place dans le DOP network, ok, ici, et, idem pour le grid object, static object, de manière que le tissu reste, après, sur le sol, entourant le mot motion, donc, on va retrouver, on le voit sur la, sur le côté, ici, on va retrouver, donc, le grid object, le font object, qui se sont rajoutés dans un merge, avec un static solver, et connecté, donc, juste en dessous, de gravité, de manière assez classique, dans un DOP network de, 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 de outil, donc, voilà un peu la base, donc, de, de la simulation, ici, on va lancer, ok, voilà, et on a, donc, le tissu qui vient, donc, se poser sur le, le lettrage, et, selon sa, sa tension, sa force, il va venir s'étirer, éventuellement, donc, se déployer, ici, sur, autour, sur le, le grid 1, le grid object 1, qui aussi est en collision, ok, voilà, donc, on a le tissu, on va avoir un mouvement, ici, plus ou moins souple, du tissu, on pourrait mettre des forces, pour faire bouger, donc, le tissu, bien entendu, à ce niveau-là, font object, je le fais disparaître, grid, je vais la laisser, éventuellement, ok, ici, voilà, ok, j'enlève Vellum, je mets Vellum Result, ici, ok, donc, dans Vellum Result, principalement, je suis venu, travailler sur le post-process, comme je disais, où je suis venu, subdiviser, le def, subdivision def, ici, pour venir, encore plus assouplir, je dis, encore plus, par rapport à ce que j'ai fait, précédemment, dans le grid object 2, avec le remesh, que j'ai mis, entre 300 et 600, selon la capacité, donc, de simulation, de, de, de l'ordinateur, et ici, on pourra plus ou moins, donc, augmenter, mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le faire, justement, en post-process, pour venir resmooser, et avoir, donc, un remesh, à ce moment-là, beaucoup plus, beaucoup moins fort, ici, je l'ai laissé à 300, pour que ça se joue plus rapidement, dans ce tutoriel, ici, et donc, on voit qu'on a quand même, une simulation, qui est relativement souple, au niveau du tissu, ici, ok, à ce niveau-là, donc, pour terminer, assez rapidement, ici, sur le, velum result, donc, en fait, sur, le, va falloir colorer, donc, alors, on a coloré, le grid, le grid object remesh, le grid close, j'ai perdu la coloration, c'est pas grave, on va la remettre là, et c'est resté en bleu, mais c'est, c'est pas, sur l'object, ah oui, non, pardon, excusez-moi, sur le font, on est bien en bleu, ok, color bleu, ok, et il faut poser, donc, sur le grid close, ici, il faut venir poser, aussi, un node color, alors, pourquoi, parce que ça va donner, donc, un paramétrage, color ici, ok, on va remonter, on va rebobiner, au début de la simulation, donc, on va laisser une couleur blanche, ou gris, gris blanc, ici, voilà, ok, et on vérifie, ici, les paramètres, on a les paramètres de type point, et on a cd, et p, ici, la position point, et cd qui s'est rajouté, ce qui fait que, on va, dans le pipeline, donc, garder, normalement cd, ici, on va le vérifier, dans vellum result, ici, ok, et on a cd, ici, on doit avoir point, voilà, point, parce qu'elle est classique, et puis, tous les paramètres, donc, du point de la simulation, ici, que l'on retrouve, que l'on pourra étudier, et donc, du coup, on va se retrouver, ici, à la sortie, toujours pareil, avec le cd, donc, on vérifie, et ici, on va faire ce qu'on a déjà vu, sur d'autres simulations, utiliser l'attribut transfert, ici, qui va nous permettre, donc, de transférer, donc, on va importer l'object mesh, donc, ici, on va importer, donc, l'object mesh, le geo, ici, geo, voilà, object merge, grid close geo, qui contient, donc, si, on ne s'est pas trompé, le cd, aussi, du, de l'object merge, merge, ici, et on va faire le transfert, alors, en fait, ici, l'object merge, c'est, en fait, pas le geo, puisque c'est lui qui arrive, dans le pipeline de Vellum, c'est le, le texte, le font, oups, ici, font, voilà, et, on sort, donc, ici, avec le font, et, donc, on peut reprendre, soit le, au niveau du color, soit au niveau, carrément, de l'attribute create, ça ne change pas grand chose, ici, ok, au niveau de l'information qu'on a besoin, donc, on vérifie, point, cd, point, ici, c'est ça qui est important, le rematch est en haut-dessus du font, on a toutes les informations, on a toutes les informations, qui viennent dans l'attribute transfert, l'attribute transfert, ici, on va faire point to point, on va transférer, donc, l'attribute cd, au niveau du point, ici, et les conditions, bien, ça va être les conditions de distance, qu'on a déjà vu, de blind width, ici, donc, voilà la simulation, ici, le résultat qu'on obtient, donc, on a, voilà, la coloration, ici, du tissu, avec l'écriture motion, ici, j'ai un peu réduit encore le rematch, du gris d'object pour aller plus vite, on l'augmentera pour avoir quelque chose de plus, de plus précis dans la simulation, mais ici, c'était pour montrer l'écriture, donc, on fait bien l'attribute transfert, selon la distance entre l'object merge, ici, qui est donc le font object color 1, ok, donc, ici, on voit qu'on n'a plus le font, ce n'est pas lui qui apparaît, c'est bien l'écriture sur le tissu, et l'attribute transfert, ici, donc, on pourra augmenter, par exemple, le blind, voilà, ici, pour l'écrire de manière un peu plus complète, pour que ça s'étale, blind width, la largeur, on a différents types, ici, j'ai utilisé le blind model, par défaut, on a les blind models, ici, qui donnent quelque chose de plus étalé, donc, on peut réduire le blind width, par exemple, à 0,1, on voit, selon qu'on n'a pas l'écriture parfaite, mais, ça peut donner un style aussi, si on ne veut pas, exactement, donc, l'écriture, on pourra mettre une distance, voilà, ça peut apparaître, de manière plus ou moins, éloignée, et donc, la distance, ici, ça sera, donc, 0,1, par exemple, on augmente, et donc, du coup, si on relance la stimulation, on aura quelque chose de plus, voilà, de moins marqué, avec un blind width, aussi, à 0,1, oups, ah ben là, ok, 0,3, voilà, on pourra voir juste, juste pour montrer comment on peut obtenir, donc, juste, une vague écriture, ici, du terme qui viendrait s'imprégner, donc, sur le tissu, grâce à l'attribut transfert. Bon, voilà, une petite simulation, ici, qui nous permet de combiner, donc, différents effets, et de mettre en place, donc, la simulation de type Vellum, ici, avec un paramétrage, une configuration de type Klaus. Sous-titrage ST' 501